Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne secondaire. Aujourd'hui on va traiter, vous l'avez vu, d'un sujet qui peut toucher finalement à tous les collectionneurs. Bon le premier, voilà, j'en suis un. Et qui souhaitent garder évidemment leur jeu dans le temps, en bon état. Et bien évidemment, ça c'est la crainte, la hantise de nous tous, c'est de voir nos jeux ne plus fonctionner du tout. Malheureusement, on le sait, c'est de la technologie, production de masse. On le sait au fond, il y a une sorte d'obsolescence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être, en tout cas, peu importe l'entretien que nous fournirons à nos consoles, nos jeux vidéo, nos CD et j'en passe. D'ailleurs, on voit des CD aujourd'hui qui sont rongés par une moisissure de l'époque, bien évidemment. Je pense d'abord à des jeux format CDI, etc. Nous savons qu'à un moment donné, alors on ne connaît pas le nombre d'années, mais par exemple, les cartouches Nintendo 64, Super Nintendo et Consor, bien peut-être arrêteront de fonctionner. En tout cas, il y a des chances. Mais heureusement, en évitant la technique, etc., comme tout produit informatique, je me dis qu'à un moment donné, les choses peuvent s'arrêter. C'est un petit peu l'inconnu qu'on a à chaque fois. On a toujours cette peur au fond de nous, et c'est pour ça qu'on essaie de faire très attention à nos jeux, les protéger, ne pas les mettre à des températures trop élevées, etc., parce que ça peut clairement ruiner sa conservation. En fait, à terme, c'est fou, mais peut-être que la conservation passera par la numérisation totale des jeux, des jaquettes, etc., pour ne pas en perdre les données. Si elles sont conservées, stockées dans des serveurs, etc., à la différence du matériel, peut-être que ça continuera. C'est ça qui est dingue, c'est que moi, je me bats toujours un peu contre le digital, mais peut-être que finalement, et c'est peut-être même sûr, face au matériel, ce sera l'avenir. Ouais, c'est assez dingue de dire ça, mais voilà. Bref, moi j'adore l'objet, et c'est comme ça, on ne me refait pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sujet assez épineux. Il y a eu pas mal d'échos la semaine dernière, et bien c'est celle des cartouches, accrochez-vous, Nintendo DS, mais aussi Nintendo 3DS, donc beaucoup plus récentes, et bien qui pourraient mourir bien plus rapidement que prévu, et se retrouver inutilisables. Ce qui fait que vous resterez juste avec votre boîte, votre petite console, mais vous ne pouvez lire vos jeux. Et ça, c'est quand même d'une grande tristesse. Je rappelle que cette console a été arrêtée de production il y a peu, qu'elle a tout juste 10 ans. Et oui, elle est sortie en mars 2011, donc c'est quand même assez récent dans l'histoire du JV. Et en général, on a connu, on le voit encore aujourd'hui, des jeunesses qui fonctionnent très bien, des jeux Super Nintendo qui fonctionnent très bien. Donc, on pourrait se dire, putain, attends, c'est quoi ce délire ? Juste au bout de 10 ans, et encore, c'est à la sortie de la console, il y a des jeux qui sont sortis en 2015, 2014, etc. Donc 6 ans, 7 ans, nos jeux pourraient ne plus fonctionner, alors qu'on a fait très attention. Est-ce que c'est vraiment possible ? Que s'est-il passé en détail ? Parce que finalement, ça a fait un gros bordel sur Internet, c'est parti un peu dans tous les sens, des gens qui se sont dit, oh putain, je vais revendre toute ma collection, c'est n'importe quoi. D'autres qui se sont dit, non, non, attendez, je vais tout tester, je vais vérifier par moi-même, c'est pas normal, moi, je joue à ma 3DS, ça fonctionne bien, etc. Alors, est-ce que finalement, ce qui est sorti, alors j'ai vu un article notamment de THM Magazine, regardez, qui explique que potentiellement, les jeux 3DS, il faut faire attention, peut-être, eh bien, les données vont disparaître, ou vont se voir inisibles, ou voilà. La chose étant, on va rentrer plus en détail, parce que j'ai découvert divers tweetos très intéressants sur le sujet, et ils vont nous permettre de comprendre un petit peu plus ce qu'il se passe. Vous allez voir, ça concerne surtout, un ou deux jeux en particulier. Donc en 2021, je vous l'ai dit, on fête les disons de cette 3DS, et alors, eh bien, plusieurs utilisateurs vont faire des remontrances en expliquant que certains de leurs jeux deviennent inutilisables. Et là, ça commence un peu à faire peur, tu vois, ça commence un peu à monter sur la toile, tu te dis, merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, on va essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'il en est. En théorie, est-ce vrai ? On voit déjà un premier tweet de PokéKalos qui explique que certains utilisateurs ont depuis quelques semaines rapporté que leurs jeux Pokémon, Rubi, Omega ou Saphir Alpha, que j'ai entre les mains et sous blister, avaient cessé de fonctionner correctement, même des versions sous blister. Donc les mecs ont ouvert leurs blisters pour le tester. Alors qu'en général, quand tu gardes un jeu sous blister, en fait, tu ne sais jamais vraiment. Je t'ai apprécié, puisque tu es censé le garder sous blister, enfin, si c'est ton choix. Mais bon, en tout cas, ils ont fait le test derrière. Au moins, c'est une bonne chose. Et du coup, ils expliquent que ça présente une erreur au démarrage. N'hésitez pas à checker de votre côté si c'est le cas. Comme le décrit cette personne, la méthode employée par Nintendo fait que les jeux ont une espérance de vie de 5 à 15 ans, en moyenne, expliquant ces bugs. 5 à 15 ans, 5 ans, c'est que dalle ! Ça fait très peur. Absolument rien. Ce qui voudrait dire que tous vos jeux, quasiment 3DS, que vous avez acheté, sont peut-être inutilisables. Et apparemment, ça pourrait aussi concerner la Nintendo DS. C'est de la folie. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe avec cette personne. Tu vois, notamment son nom étant japonais. Et ça tombe bien parce que je le connais un petit peu. Et oui, on a déjà échangé plusieurs fois, notamment à propos de la Gamecube. Il avait besoin de scan. Il s'appelle Zetsu Bushita et qui est notamment intervenu dans l'un de mes lives concernant Dinosaur Planet. Bah oui, le Star Fox Adventure de Rare qui a été annulé, porté sur Gamecube, celui de la version Nintendo 64. Et il a participé à restaurer ce titre-là avec les équipes, à la conservation et à le mettre à disposition. Et donc c'est un peu grâce à lui et d'autres, bien sûr, membres des équipes, qu'on a pu jouer à celle-ci en live. Donc il est venu, il nous a expliqué vraiment ce qui s'est passé en détail. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui oeuvre pour la conservation du jeu vidéo, qui fait partie de MO5, l'association, etc. Et lui, son objectif, vous l'aurez compris, c'est de conserver un maximum de jeux possibles. Du coup, il numérise tout ça, etc. Et donc, il va faire ça pour la Nintendo 3DS, la Nintendo DS et il va notamment expliquer les choses suivantes. C'est important. Regardez bien l'année de production de la Nintendo DS. Regardez les durées que j'annonce, vous avez compris. A savoir que j'ai dumpé un peu plus de 6 000 cartouches Nintendo DS et 3DS à ce jour. Que sur ces 6 000 cartouches, environ 8% étaient illisibles. Avec des erreurs de lecture. Ça fait froid dans le dos. 8% c'est énorme. Dans ces cartouches illisibles, la très grande majorité était sous blister, juste avant que je ne les ouvre avec accord de leur propriétaire. On a un certain Devskirus qui va dire les 8% illisibles étaient-ce vraiment le temps qui a joué ou juste elles ont été trimballées de droite à gauche avec des variations de température et d'humidité plus importantes que si elles avaient été sagement rangées, etc. Il explique En général, je travaille avec des collectionneurs soigneux et rigoureux pour dumper des cartouches car elles servent ensuite de base documentaire pour plusieurs projets. Ce sont des dumps effectués sur des exemplaires déblister juste avant et conservés sans grande variation. On aurait donc 8% des jeux Nintendo DS 3DS ces petites cartouches là notamment 3DS ici avec le petit Mario Golf qui seraient concernés par ces problèmes de lecture enfin qui deviendraient illisibles. Après tout ça, évidemment, ça va faire un sacré tollé ça va être pas mal partagé. On a notamment un tweeter très intéressant du nom de Halseed qui lui aussi va être pas mal relayé et qui va un petit peu éclaircir la situation. Zetsu, si jamais tu veux intervenir ça peut être intéressant au passage. Et alors là, il dit bon, il y a pas mal de choses à corriger dans ce thread alors calmez-vous. D'abord, Flash ROM Maschrom ne définit absolument pas de quoi on parle. Visiblement, le post veut parler de ROM ou d'EPROM. La ROM n'est pas reprogrammable. Maschrom programmé par Masch n'est pas le temps d'expliquer et la mémoire EEPROM est reprogrammable électriquement. La mémoire flash des cartes SD par exemple est de type EEPROM. La faiblesse de l'EPROM c'est sa durée de vie en écriture. Plus on réécrit dessus, plus on abîme les transistors dedans. L'autre problème, c'est que les électrons peuvent s'échapper des transistors peuvent donc perdre des données. Le chiffre de 10 ans qui circule beaucoup n'est donc pas en condition normale d'utilisation. C'est généralement une valeur donnée à 85 degrés, j'insiste. Le problème de l'EPROM, c'est le nombre de cycles maximum en écriture, pas en lecture. Imaginez, 85 degrés. C'est donc là qu'il faut faire quand même attention. Est-ce que ça s'avère vrai ou non ? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'auteur a l'air de s'y connaître sur le sujet. Moi, je ne suis pas un expert non plus dans la technologie, mais c'est pour ça que je dis de toujours nuancer ce qui peut se dire à droite à gauche sur des articles et tout ça. Grosse capacité de stockage, durée de vie de 21 à 85 degrés, on est vraiment large. En plus de ça, il explique que même à 85 degrés, on aurait, selon ses tests, estimations, plus de 20 ans possible de durée. Donc, on serait vraiment tranquille. Attention, il explique aussi le cas de la Nintendo Switch. On sait depuis des lustres que c'est de la extra-rom de chez Matronics. Voilà. En gros, il fait le parallèle avec la 3DS, on est large. Il y a des conditions normales d'utilisation et normalement, peu de risque de voir la puce mourir avant un bon bout de temps. Le jeu est quasi certainement en sécurité sur la ROM. Pour la 3DS, même problème que la DS, c'est pas référencé sur le site, mais même type de puce, donc même conclusion pour ma part. Donc non, votre collègue 3DS, DS Switch, va pas mourir demain. Si vous ouvrez votre jeu sous blister et qu'il marche pas, checkez si c'est pas juste une contrefaçon avec des puces de merde, en fait. Ce sera bien fait pour votre gueule. Après, oui, dans 100 ans, on aura peut-être plus de cartouches qui marchent sur DS, mais à ce stade-là, si ça a été créé avec des confusions ou erreurs. Si vous voyez les tweets où ça fait des conneries, n'hésitez pas à me le remonter. Voilà. Donc si vous voulez voir des précisions sur les cartouches modernes sur la rétention des données, Pierre Dandumont explique « J'ai répondu un peu sèchement, mais les EPROM, c'est différent des Flash NAND. Les cartouches modernes sont en NAND, ce qui a deux soucis, limite en écriture, qui est a priori pas un souci pour des cartouches vu qu'on écrit assez peu dessus. Voilà. Donc, attention, se calmer. Vous allez voir que le cas est un peu plus particulier et là, peut concerner des séries de jeux et ça, c'est pas cool. Alors, juste petite précision, moi, j'ai testé pas mal de jeux du coup, suite à ça, sur Nintendo 3DS, etc., j'ai pas eu de soucis. Voilà. Donc, même des jeux qui auraient pris l'eau, regardez comme ce... Vous savez, lors de mon déménagement, malheureusement, j'ai beaucoup, une grosse partie de ma collection 3DS qui a pris l'eau. Là, voilà, par exemple. Celui-ci, je l'ai pas ouvert, c'était pour vous montrer un exemplaire sous blister. Je pourrais, parce que de toute façon, il est gondolé et tout, mais ça fonctionne. Même les cartouches, celle-là, c'était le cas, par exemple. Et ça marche. Donc, tu te dis... Bon. On a également le cas, regardez, de joueurs énervés. Certains jeux ont appartenu à des enfants, ont été achetés sur des marchés opus, par exemple. Ce détail a son importance, place au résultat maintenant, il va faire des tests, en expliquant sur les 20 jeux 3DS, tous fonctionnent parfaitement, strictement, rien d'inquiétant. Sur 100 jeux DS, 97 fonctionnent, 3 n'ont pas été reconnus par la console, le Doom n'a pas été reconnu immédiatement, j'ai dû les insérer à plusieurs reprises. Ce test fait suite aux informations inquiétantes qui circulent sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Je voulais en avoir le cœur net. Voilà, donc apparemment, quasiment tout fonctionne, mais après, on a tous dans nos collections des jeux, on le sait peut-être même pas, mais qui fonctionnent plus, ou qui fonctionnent moins. Voilà, on les a parfois même achetés, on a peut-être oublié de les tester, ça peut arriver, dans un lot ou quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est aussi à nous de faire ce travail là derrière, ça peut arriver, c'est comme ça, c'est la vie. Après, c'est différent lorsque les données, s'effacent avec le temps, ou lorsque tout de suite, vous les avez achetés, il y avait un problème déjà, c'était pas fonctionnel. Voilà, ou peut-être que les cartouches sont tombées, elles ont été mal conservées, on ne sait pas ce qui s'est passé, quand on achète d'occasion notamment. C'est le délire. Par exemple, on a ici Goizy qui explique la durée de rétention des nords ou nindes des données pour 10 ans, il faut simplement utiliser ces technos régulièrement pour éviter que l'organisation interne s'écroule. Voilà, bon après, ce sont des produits de consommation, il dit pas un truc censé durer 100 ans. Je suis assez d'accord avec lui. Produit de grandes conso, je pense que dans 100 ans, à mon avis, il va y avoir des soucis. Mais bon, d'ici là, voilà. Mais après, il expliquait qu'il faut les utiliser régulièrement, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit par Zetsu, pour qu'il y ait une stimulation quelque part électrique et qu'il fasse que cela continue à ne pas avoir de soucis. Alors ça, je ne sais pas, mais bon, apparemment, c'est ce qui est dit. De toute façon, je pense qu'utiliser vos jeux, les faire fonctionner, à mon avis, c'est bon. Voilà, c'est une bonne chose. Certaines mémoires utilisées ont un défaut, le taux de rétention faible d'une donnée dans le temps. Accéder aux données de manière régulière pourrait permettre aux cellules mémoires de moins perdre leur charge initiale, donc de moins tomber en panne. Voilà, c'est ce qui est dit ici. La problématique, c'est qu'apparemment, cela concernerait, hélas, dans les divers forums, etc., dans le monde, et bien, tout simplement, les jeux, et alors c'est là où il y a eu les tests, de Zetsu notamment, qui sont remontés, Pokémon, Ruby Omega, et Saphir Alpha, et c'est pour ça que j'ai ce jeu entre les mains, parce qu'apparemment, accrochez-vous bien, il y aurait environ 50% des cartouches, oui, c'est ce qui est dit, au moins, sur l'un des forums, etc., qui pourraient être concernées à terme par une panne et des données illisibles, parce que celles-ci seraient moins bien inscrites. Il y en a beaucoup qui sont concernées sur les forums, c'est pour ça, essayez surtout ce jeu-là, parce qu'apparemment, au niveau de sa conception, il y a des problématiques internes qui ont été révélées sur le net. Parmi les cartouches testées, cela représente un taux d'échec d'environ 50%, nous n'avons pas connaissance d'autres jeux 3DS qui auraient cessé de fonctionner parmi notre communauté, c'est donc un nombre étonnamment élevé. Nous aimerions savoir si nous sommes juste sur un lot particulièrement malchanceux, ou si le problème est généralisé, voilà. Apparemment, le jeu Persona Q serait aussi concerné, du moins, ses premières versions, il y a même eu un refund qui a été proposé, donc c'est vous dire, il est un peu dans le même cas, finalement, que ce Pokémon Rubisaphir ou Alpha Omega. C'est quand même assez intéressant, donc il lance même une alerte, n'hésitez pas à tester ces titres-là, parce que c'est ceux qui seraient concernés et c'est ceux dont on parle, en fait, dans ces freds, etc. Donc il faut faire attention, parce que peut-être que celui-ci, effectivement, au bout de 5 à 10 ans, tu as 50% de chance de voir des problématiques qui ont été trouvées par différents Youtubers, etc., par des personnes qui se connaissent très bien, qui démontent souvent les cartouches, qui ont fait, qui a un problème de lecture. Donc, c'est là où j'ai envie de dire, il faut faire attention, mais bon, quand vous regardez vos jeux sous blisters, en général, les mecs, vous les ouvrez pas. Enfin, souvent, les blisters, c'est pour l'objet. Non, on va pas se mentir. C'est pas pour ouvrir le jeu derrière. Pour une bonne majorité des personnes qui collectionnent sous blisters. Donc, en fait, ils ne le sauront jamais. C'est ça aussi qui est un peu... Donc, en fait, on s'en branle pour ceux qui collectionnent du blister, j'ai envie de vous dire. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Et on a Zetsu1 qui va expliquer, là, il y a peu, le 10 mai, j'ai passé de longs moments le reste de la semaine en fin de journée, en soirée, étudier les problèmes puis se remonter d'autres personnes. Merci à tout le monde pour les relais. Après analyse sur les lots qui posaient problème chez d'autres particuliers dont des exemplaires étaient sous blisters, on peut avoir deux grandes tendances qui apparaissent. Les cartouches 3DS un problème de soudure de la puce Flash-Rom qui devient plus lâche ou sède dans un temps relativement court, moins de 10 ans. Sur les cartouches 3DS un problème de perte d'informations sur les cellules de la puce Flash-Rom dans les cas les plus graves. Ce 3DS, ce serait possible de faire quelque chose à condition d'être agueri et puisse avoir du matériel adéquat. Pour cela, j'ai eu des ratés et que je n'avais pas été assez précis en reflow. Ce phénomène pourrait arriver sur d'autres types de cartouches NES, NES, Megadrive et PC Engine en tête. Mais bon, bref, je vais terminer sur ça. C'était un peu pour vous informer de cette situation. Faites attention quand même. Je pense que vos jeux marcheront, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est surtout pour ces versions-là, Ruby, Omega, Saphir Alpha, qu'il faudra être peut-être vigilant. Et à mon avis, pour les autres, c'est à voir. Sincèrement, on ne peut pas avoir de conclusions trop hâtives. Ça ne fait pas encore 10 ans pour certains. Voilà, donc à voir. Mais bon, je pense que si on fait attention, on a parlé des 85 degrés, etc., à comment on stocke le jeu, si on les utilise régulièrement, il n'y aura pas de soucis avant un bon moment. Voilà. En tout cas, prenez bien soin justement de vos titres. C'est important, surtout si vous avez une collection parce que, même de rien, ça a de la valeur tout ça. C'était Conquerraxion Rapport. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous aussi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501